Ce n'est pas une bonne question. Commencez par une thé d'oreiller. Coucou, moi c'est Marion de Grey de Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Il y a quelques temps déjà, je vous avais promis une vidéo sur une question qu'on me pose souvent, qui est comment commencer le costume historique. Avant de vous lancer là-dedans, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu des questions à se poser avant de commencer. La première question, la plus basique, c'est est-ce que c'est possible ? Et la réponse est oui, vous pouvez complètement le faire. Oui, même si vous n'avez aucune formation en couture. Parce que ce genre de choses, ça s'apprend. Alors bien sûr, votre premier projet ne va sûrement pas être parfait. J'ai déjà parlé dans une vidéo précédente d'à quoi ressemblait mon premier projet. J'espère que ça peut vous décomplexer. De toute façon, aucun projet n'est parfait. Aucun de nos efforts de créer ou de recréer une tenue qui a été portée ou qui aurait pu être portée par le passé ne sera jamais totalement fidèle à ce qui a existé dans les siècles passés. Tout simplement parce que nous ne vivons pas dans les mêmes conditions matérielles, nous n'avons pas accès exactement aux mêmes matériaux. Les tissus ont changé, la façon de les fabriquer ont changé. Même en faisant autant d'efforts que possible, ce ne sera jamais parfait. Il y aura toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Il y aura toujours des informations qu'on n'a pas encore retrouvées. D'ici quelques années, on pourra faire mieux. Vous-même vous pourrez faire mieux, quelqu'un d'autre pourra faire mieux. Aussi bien dans la recherche que dans la réalisation du costume historique, on va apprendre, on va gagner de l'expérience et on va construire sur ses erreurs et ses acquisitions passées. Au fur et à mesure de la réalisation de vos premiers projets et des suivants, vous allez apprendre des choses sur la meilleure façon de travailler. Vous allez acquérir de la sûreté et de la rapidité dans les gestes techniques. Et donc chaque nouveau projet et même chaque morceau de projet sera mieux fait, mieux réalisé, mieux recherché que le précédent. Un conseil que j'ai souvent entendu quand j'ai commencé et que j'ai souvent entendu donner à d'autres et que je trouve toujours pertinent, c'est de commencer par les sous-vêtements. Déjà parce que les sous-vêtements, c'est ce qui va donner la bonne silhouette et la bonne forme pour l'ensemble de la tenue. Ensuite, parce qu'en généralement, les sous-vêtements, on ne les voit pas. Si quelqu'un s'approche suffisamment pour regarder vos sous-vêtements et vous fait une remarque sur la qualité de leur couture, il est aussi à la portée de votre épingle à chapeau. Les projets en costume historique, ce sont des projets longs. Ça veut dire qu'il faut s'y préparer et planifier en conséquence. Ça veut aussi dire que vous avez le temps pendant votre projet d'évoluer, de progresser, d'apprendre de nouvelles choses. Vous allez pouvoir mettre en pratique dans la deuxième partie du projet ce que vous avez appris pendant la première. Ça peut aussi vouloir dire que votre projet va pouvoir changer en cours de route. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous intéresse plus ou qu'il y a une partie de ce projet qui vous semble trop compliquée pour le moment. On verra plus tard, c'est pas grave. Le plus important, c'est que votre projet vous motive et vous enthousiasme et que vous fassiez quelque chose qui vous fasse plaisir. Le nerf et la guerre dans ce genre de projet, c'est pas tellement l'argent que la motivation. Parce que forcément, si on part sur un projet qui va durer longtemps, qui va nous demander d'apprendre de nouvelles choses, on a intérêt à vraiment avoir envie de le faire. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, plutôt que de choisir un projet qui soit facile, qui vous semble forcément à votre portée, essayez plutôt de choisir un projet qui vous motive en priorité. Parce que si vous avez vraiment, vraiment envie de finir cette tenue, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver que si vous décidez de commencer par une tête d'oreiller. J'ai presque envie de dire que dire comment est-ce que je commence le costume historique, ce n'est pas une bonne question. Parce qu'en fait, le costume historique, on parle de plusieurs millénaires sur un nombre incalculable de cultures différentes. Personnellement, j'ai quelques connaissances sur une minuscule fraction de la mode des 3-4 derniers siècles de ma région d'origine. Historique, ce n'est pas une seule époque, ce n'est pas un seul endroit, ce n'est pas un seul groupe social. Il y a une diversité immense dans les vêtements qui ont été portés au cours des siècles passés sur toute la Terre. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de quoi est-ce que vous avez le plus envie au fond ? Ça s'applique déjà aux costumes que vous allez cibler. L'époque, le lieu, le groupe social, le genre. Le deuxième volet de cette question, c'est qu'est-ce que vous mettez exactement derrière costume historique ? Est-ce que vous voulez un joli costume qui évoque une époque passée ? Est-ce que vous voulez faire de la reconstitution historique ? Est-ce que votre intérêt principal, c'est de fabriquer le vêtement ou les vêtements ? Ou est-ce que c'est de le porter ? Est-ce que c'est pour vous ? Ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre ? C'est plein de questions auxquelles je ne peux pas répondre pour vous, mais qu'il est important de se poser avant parce que vous allez aborder le projet différemment selon les réponses que vous allez y apporter. Du coup, forcément, je vais vous parler de recherche. Parce que oui, qui dit costume historique dit une partie de recherche. Vous n'avez pas forcément besoin de faire toutes les recherches vous-même. Il y a déjà plein de gens qui ont publié des livres, des articles. Il y a des sources primaires et secondaires que vous pouvez trouver dans les musées. Mais il va falloir un petit peu débroussailler et aller chercher les informations. Là encore, vous allez voir au fur et à mesure de votre pratique si la recherche vous intéresse en elle-même ou si vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est d'aller vous renseigner auprès d'autres personnes en les créditant bien sûr, merci, et ensuite d'appliquer leurs conclusions à votre projet. Le tout, c'est de savoir d'où viennent vos informations et quel degré de fiabilité on peut y accorder. Là encore, ça ne va pas se faire d'un coup. C'est quelque chose qui va se construire petit à petit. Vous n'allez pas pouvoir faire toutes les recherches du monde en un seul coup. Donc forcément, quand vous allez revenir sur une même période ou sur un même type de projet, après avoir un peu plus de bouteilles, vous allez vous dire « Oh là là, mais à quoi je pensais ? Pourquoi j'ai fait ça comme ça ? » Ben oui, sauf qu'à l'époque, vous n'aviez pas encore toutes les informations. Et c'est normal. Et on est tous comme ça. Et il y a des informations qui n'étaient pas disponibles parce que les recherches n'avaient pas été faites il y a 15 ans. Au fur et à mesure de vos recherches, vous allez découvrir de nouvelles choses qui vont aussi amener de nouvelles idées et vous faire évoluer dans vos projets. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est juste faites-le. La meilleure façon d'apprendre pour la réalisation pratique, c'est vraiment de se lancer. Peut-être que les premiers projets, ils ne seront pas top. Il y en a peut-être même qui vont être ratés. Vous pouvez aller voir par là la vidéo d'un projet qui a été parfaitement raté et qui est devenu autre chose. Mais tant que vous n'allez pas prendre l'aiguille et le tissu, vous n'avancerez pas. Si ça peut vous aider pour vous organiser et pour vous motiver, faites une liste des différents éléments que vous voulez inclure dans votre projet de costume et commencez par un de ces éléments. Concentrez-vous sur le premier. Comme je disais, les sous-vêtements, c'est une bonne façon d'aborder le costume historique. Et ce que vous allez apprendre sur ce premier élément de costume, c'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour l'élément suivant et pour apprendre un petit peu plus à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de tout apprendre d'un seul coup. Vous n'avez pas non plus forcément besoin de tout faire vous-même. On trouve aujourd'hui beaucoup de petites entreprises qui sont spécialisées dans les besoins des gens qui font du costume historique ou de la reconstitution historique. Ça peut être des objets de tout près, des sous-vêtements, des corsets, des chaussures, du maquillage, des accessoires, des accessoires de coiffure. Il y a vraiment énormément de choses qui sont disponibles. Il y a également beaucoup de petites marques qui proposent des patrons. Si vous ne vous sentez pas d'apprendre à faire vos patrons en plus d'apprendre à faire vos costumes, c'est une très bonne alternative. Deux petits conseils bonus pour vous qui avez envie de vous lancer dans le costume historique. N'ayez pas peur de lire beaucoup. Il y a énormément de livres qui sont disponibles sur ce sujet. Il y a énormément de choses qu'on peut trouver aussi directement sur Internet. C'est un plaisir en soi de pouvoir lire les articles de recherche et se plonger dans les magazines d'époque, les gravures, les sources iconographiques, les sites des musées. Il y a énormément de choses à trouver. Autre conseil qui peut paraître un petit peu bizarre, mais ce serait presque mon conseil principal, c'est familiarisez-vous avec l'anglais. La grande, grande majorité des ressources actuellement sont disponibles en anglais. Il y a infiniment plus de livres sur le costume en anglais, de sites sur le costume en anglais. Il y a une importante communauté de costumiers et de reconstituteurs qui est très active en anglais, encore une fois. Il y a des groupes Facebook, il y a des gens sur Instagram, il y a des gens sur YouTube. Je sais qu'en France, on a tendance à ne pas être très à l'aise avec la langue de Shakespeare, mais franchement, ça en vaut le coup. Et si vous vous plongez dans le costume historique, votre anglais va s'entretenir et s'améliorer de lui-même. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les conseils préliminaires avant de se lancer dans le costume historique. Il y a encore beaucoup à dire au niveau du choix des matières, du choix des patrons. Je pense que je n'ai pas fait le tour de la question encore. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description les liens vers toutes les choses que j'ai pu mentionner, mes réseaux sociaux, les liens vers mes boutiques en ligne. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ça veut aussi dire oui. Tu me trouves ? Allo ? Mise au point. Le plus important, c'est... Le plus important, c'est les bières. Les bières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada